Sous-titrage ST' 501 et dernier temps de nos échanges sur le Parlement et le temps. Une table ronde qui va se mouvoir un petit peu dans le fil de l'après-midi, car notamment Karim Adéli va nous rejoindre à partir de 15h. Moi-même, je vais devoir m'éclipser à partir de 15h, plus précisément à 15h30, donc un instant où on fera une pause, car je vais relayer ce colloque sur le plateau de public Sénat et participer à un débat avec des sénateurs également et parler de ces questions fondamentales et essentielles du Parlement, du temps, de la gestion du temps parlementaire, les distinctions entre le temps politique, le temps médiatique, le temps parlementaire. J'ai la lourde charge d'animer la table ronde, l'ultime table ronde, la première partie de l'ultime table ronde consacrée à l'activité et au mandat parlementaire, comparaison entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le Parlement européen. Au niveau de l'Assemblée nationale, je vais présenter les excuses du député Dominique Lefèvre, qui a un empêchement de dernière minute et qui ne peut pas nous rejoindre, mais la voix de l'Assemblée nationale, l'éclairage sur l'Assemblée nationale sera portée, je l'espère, je le souhaite et je lui propose, par le sénateur Jacques Le Gendre, sénateur du Nord, mais qui, sénateur depuis 1992, a exercé également les mandats de député à partir de 1973 et donc il pourra également nous apporter un éclairage d'un autre temps, car évidemment cette institution parlementaire a évolué depuis les années 70 et je crois que c'est normal et même heureux. Et nous aurons également le regard du Parlement européen par la députée Karima Deli, qui nous rejoindra tout à l'heure, comme je l'ai dit, ainsi que par Rémi Pierrot, qui est administrateur à la Commission du commerce international, après avoir également exercé des fonctions à l'international, mais en lien avec le Parlement européen, notamment à Washington. et il nous en parlera plus précisément aussi. Et j'accueille également à cette table Michel Laflandre, qui est conseiller des services du Sénat et qui donc nous offrira un regard de l'administration du Sénat et en quoi est-ce que cette administration du Sénat est un facilitateur de la gestion du temps parlementaire et du temps sénatorial. Et bien sûr, last but not least, comme on l'a dit, j'ai le très grand plaisir et privilège d'accueillir Jean-Louis Hérin, secrétaire général du Sénat et de la présidence du Sénat, qui nous accueille aujourd'hui. Donc je remercie à nouveau, au nom des organisateurs du colloque, mais aussi tout personnellement, de nous accueillir si confortablement, de nous avoir offert un si bon déjeuner et de nous avoir permis de faire ce colloque consacré au Parlement de façon bicamérale entre la 1re et la 2e Chambre, avec une logique qui est institutionnellement respectée, puisque nous avons d'abord travaillé à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat. Alors, les questions sur activité et mandat parlementaire, hier, nous avons comparé au niveau européen pour apporter divers regards. Aujourd'hui, on se concentre sur un regard français, mais en touchant à diverses institutions parlementaires, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen, qui, bien sûr, ont une convergence dans la gestion du temps, tant au niveau de l'activité. J'ai eu l'occasion hier avec Emmanuel Cartier de développer ce que l'on peut entendre par activité, à savoir l'activité dans cette triple fonction du Parlement qui est la représentation, la législation et le contrôle, donc une activité de législation, de représentation et de contrôle, mais également une dimension du mandat lui-même, c'est-à-dire le lien qui est établi entre l'élu et l'électeur et tout ce que ce mandat emporte comme mission, comme possibilité, comme devoir vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis de l'électeur. Il y a évidemment une convergence, je pense, entre les différentes institutions parlementaires, que ce soit les institutions nationales et les deux chambres du Parlement français et l'institution européenne, mais également, sans doute, un certain nombre de différences. Alors, je propose d'organiser cette table ronde en donnant d'abord la parole aux uns et aux autres pour qu'ils nous fassent part un peu de leur expérience professionnelle, l'expérience de l'élu, sénateur que vous êtes, M. Le Gendre, en apportant sans hésiter des éléments tant sur votre expérience à l'Assemblée nationale que, le cas échéant, à votre expérience au gouvernement, puisque vous avez également été au gouvernement de Raymond Barre, comme on dit dans notre jargon, Barre 2 et Barre 3. Donc là aussi, un regard de terrain sur la gestion du temps, l'organisation qui était la vôtre, qui est toujours la vôtre, entre, on dit toujours qu'un parlementaire doit se consacrer à temps plein et à l'institution, donc à son siège à Paris et à sa terre d'élection. Comment est-ce que vous organisez cela ? Comment est-ce que est rythmée votre semaine, si elle l'est et je ne doute pas qu'elle le soit ? Quels sont les éléments peut-être très pratiques que vous pourriez porter à notre connaissance pour gérer ce temps parlementaire dans ses différentes dimensions ? Bien, merci, monsieur. Je suis très heureux de pouvoir, aujourd'hui, participer à votre colloque. Je crois qu'il est important pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale d'avoir des rapports suivis avec les juristes, avec tous ceux qui sont des observateurs sagaces de nos activités et qui vont tirer parfois des thèses qui peuvent ensuite peser sur l'évolution des institutions. Donc, il vaut mieux s'expliquer avec vous avant. Et puis, je dois dire aussi que j'ai parfois eu des petits moments d'agacement ou de colère, à votre égard, à l'égard des juristes, parce que j'ai l'impression que nous prenons certains problèmes qui nous concernent et sur lesquels vous réfléchissez d'une manière abstraite. Et c'est pour ça que je voudrais vous féliciter d'avoir voulu mettre au cœur de votre réflexion le temps. Qu'est-ce qu'on entend actuellement remettre en cause ? C'est le problème du cumul des mandats. Moi, je pense que le cumul des mandats n'est pas monstrueux en soi. On est que d'une époque où les Français ne s'en choquaient pas, puisque j'ai été élu il y a pas mal de temps. Je dirais qu'à l'époque, le paysage politique français dans les arrondissements, c'était le député, maire, conseiller général. Ça paraissait normal. Et quand on avait pris un des mandats, l'objectif normal, c'était de s'emparer des autres. J'ai été élu en 1973, probablement parce que l'homme que j'affrontais à ce moment-là et qu'il ne s'attendait pas à être battu, et moi, je ne m'attendais pas à être élu. C'est-à-dire pour ça qu'on m'avait investi, sans problème, parce que ça ne paraissait pas jouable. Mais il était là depuis 1936, sans interruption. Et il était député, maire et conseiller général. Et bien sûr, j'étais un parachuté. Je n'avais pas d'enracinement local. Je suis arrivé avec ma petite amie 6. Votre mission, c'est de prendre le mandat de maire et je suis allé me planter devant le magnifique hôtel de ville dans lequel se trouvait barricadée ma future victime. Ce n'était pas absolument, si vous voulez, évident. Mais à l'époque, ce paysage paraissait normal. Les gens ne lui reprochaient pas d'être député, maire et conseiller général. Il était maire, donc il devait être conseiller général d'un des cantons de la ville dont il était le maire. Et s'il était député, on pensait que comme ça, il allait pouvoir porter la voix à l'Assemblée nationale. Ce qu'on lui reprochait, par contre, c'est qu'il était tellement attiré par son mandat de maire qu'il ne mettait plus guère les pieds à l'Assemblée nationale et que ça avait fini par se dire. Mais enfin, ça faisait quand même 36 ans que ça durait. Donc ça avait pris, si vous voulez, un certain temps. Si je raconte ça, c'est parce que je crois qu'ensuite les mentalités ont évolué et que maintenant, si vous dites à quelqu'un le cumul des mandats, tout de suite, c'est la condamnation du cumul des mandats. Alors, on a essayé d'y répondre. En disant, désormais, il ne pourront plus avoir que deux mandats. Bon. Mais on met sur le même plan un poste de conseiller municipal, un poste de conseiller départemental ou régional et un poste de parlementaire, comme si la charge de travail était la même. Et elle n'est évidemment pas la même. On n'a pas tenu compte non plus du fait que si vous êtes élu dans une toute petite commune ou si vous êtes élu dans une commune plus importante, ça ne représente pas la même charge de travail. On avait exclu, par contre, le fait d'être président d'une agglo, voire même président d'une communauté urbaine. Je pense à un de mes collègues, président d'une très grande communauté urbaine, ça ne comptait pas. Ça ne comptait pas. Quand je dénonce, si vous voulez, ce qui me paraissait une approche uniquement théorique et juridique, c'est bien celle-là. Président d'une communauté urbaine, c'est un travail écrasant. Donc, je trouve que c'est un artifice, si vous voulez, de dire oui, mais ce n'est pas une commune de plein exercice, donc par conséquent, ça ne compte pas. Mais non, écoutez, ce qui est à prendre en compte, si on veut être efficace, c'est est-ce que la personne a le temps de concilier un mandat national avec un ou plusieurs mandats locaux, combien de temps ça lui prend, sachant que si elle n'a pas vraiment ce temps, elle va devoir déléguer à d'autres élus ou à des membres du personnel administratif. Et à ce moment-là, on va se plaindre effectivement qu'une technocratie ou une bureaucratie fait le travail à la place des politiques. Mais là, les politiques sont fautifs s'ils acceptent de prendre des responsabilités au-delà de leur capacité véritable de les assumer. Voilà, donc ça m'avait toujours un petit peu étonné, si vous voulez. Moi, j'aurais voulu qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise raisonnablement, il est parfois et à mon avis sans doute intéressant qu'un élu national garde un certain ancrage local et qu'il participe, qu'il ait une connaissance personnelle des conditions dans lesquelles localement sont reçus les textes qu'il a à faire voter au Parlement. Mais à condition que ça soit une part accessoire et que quand on est un élu national, on est d'abord en charge des problèmes de l'État et on doit se consacrer d'abord aux problèmes de l'État. Voilà ce que je pense là-dessus, si vous voulez. J'ai eu assez souvent l'occasion de le dire. Alors que vous posiez la question du temps, ça me paraît quelque chose de particulièrement bienvenu. Maintenant aussi, il faut voir que les conditions d'exercice du mandat national ont bien évolué. Je vous parlais de ma malheureuse victime de 1973 qui avait commencé en 1936. Bon, j'imagine qu'il a... Quand je suis arrivé en 1973 à l'Assemblée nationale, je voudrais d'abord rappeler que le mandat était rythmé par trimestre. Il y avait un trimestre de session parlementaire, un trimestre de vacances parlementaires, un trimestre de session, un trimestre de vacances. Par conséquent, vous n'étiez, à la limite, vous n'étiez pas oublié de venir chaque semaine à Paris. On a un petit peu oublié ça, si vous voulez. Mais ça faisait que les parlementaires, les députés, avaient le temps de labourer leurs circonscriptions quand le Parlement ne siégeaient pas. Ça ne veut pas dire pour autant que dans le trimestre où le Parlement siégeait, les députés étaient tous présents. Mais enfin, ils étaient à ce moment-là, à mon avis, moins excusables, puisque la moitié de l'année, ils n'étaient pas véritablement en session, même si on pouvait être appelé pour des réunions de commission ou des travaux de cette nature. Je voudrais rappeler aussi, parce qu'il ne faut pas seulement voir le temps dont on dispose, mais est-ce qu'on est aidé ou pas ? Les parlementaires, en 1973, avaient une petite indemnité pour embaucher une sténodactylo. Point. C'est tout. Donc on était loin, si vous voulez, d'avoir un minimum de cabinet vous permettant d'être aidé dans votre travail. Ce qui explique d'ailleurs pour partie l'avantage qu'avaient quand même les élus locaux, le fait d'être député et maire, parce que ça vous fournissait à ce moment-là l'appui, une logistique et l'appui d'une administration locale, non, ce n'était peut-être pas le travail premier, mais qui quand même pouvait vous aider un petit peu dans cette affaire. Je l'ai bien ressenti, puisque ayant d'abord pris le poste de député, je me suis trouvé quand même devoir coexister pendant plusieurs années avec ma victime, qui était toujours maire et conseiller général. Donc j'ai entrepris deux ans après de lui prendre son poste de conseiller général et la fois d'après de me faire élire comme maire. Mais tout ceci paraissait très logique dans l'esprit des habitants de l'époque. Ça faisait partie, si vous voulez, de la façon de travailler de cette époque. Il faut dire aussi que nous n'étions pas tellement poussés à rester à Paris en dehors strictement du temps des commissions et du temps de séance, tout simplement parce qu'il y avait un bureau dans l'Assemblée nationale pour quatre parlementaires. Il y avait un téléphone, un bureau, quatre parlementaires. C'est-à-dire quand le téléphone sonnait, on ne savait pas pour qui l'appel était destiné et donc distraitement, les trois autres, si ce n'était pas pour eux, allaient fumer une cigarette dans le couloir. Voilà. Vous aviez très peu de postes téléphoniques. Vous assistiez à côté de la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale à la queue des parlementaires qui, les uns après les autres, allaient devant des cabines téléphoniques et disaient à la secrétaire passez-moi le 22 à Agnières et attendaient que ça ressonne pour qu'on leur passe. Et puis, c'était comptabilisé. Bon, voilà. C'était, si vous voulez, une époque qu'on ne peut même plus imaginer maintenant. Mais je crois qu'il faut un petit peu s'en souvenir. Je vous disais qu'on nous a dotés d'une sténodactylo à partir de 73, d'une indemnité. Mais ça veut dire que beaucoup de parlementaires, on les voyait dans la salle des quatre colonnes, avec leur stylo et une petite feuille de papier, et ils répondaient à la main à leurs administrés. J'ai une collection de documents de Maurice Schumann, député, qui répondait à ses administrés à la main. Il a gardé cette habitude quand il est venu au Sénat. Mais là, ce n'était plus la nécessité. C'est parce qu'il aimait ça. Les anciens aimaient encore, si vous voulez, répondre à la main. Voilà. Mais donc des conditions, si vous voulez, de vie et de travail qui étaient assez différentes. Ça n'empêchait pas que l'on ait parfois de grands débats, évidemment, et qui mobilisent aussi beaucoup les parlementaires. Je me souviens de... J'ai eu la chance d'être rapporteur d'un texte de loi qui maintenant paraît aussi historique et bien lointain, la célèbre loi Abbey, celle qui a créé le Collège unique. Bon, j'en étais le rapporteur à l'Assemblée nationale. Ça a été assez homérique parce que... Bon, et pourtant, c'était un texte important et fondateur. Mais j'ai eu aussi à vivre les moments... J'y repensais. J'ai fait allusion hier au Sénat, puisque nous débattions de l'IVG. J'ai eu à vivre le vote de la loi Veil. Et il y avait effectivement beaucoup de mobilisation à ce moment-là dans l'hémicycle. Et je peux vous dire que là, la plupart des parlementaires étaient présents et qu'on était tous très... Quelle que soit l'opinion, on était tous très pris, si vous voulez, par ce débat qui durait très tard la nuit. Car, par contre, le débat sur la loi Abbey, par exemple, il s'est terminé à 4h du matin, dans un hémicycle avec des gens complètement épuisés. Et la tradition était à ce moment-là que le ministre de l'Éducation nationale offre à tous les parlementaires qui avaient résisté, qui étaient encore là, la soupe à l'oignon au hall. Nous sommes donc allés ensuite manger la soupe à l'oignon. C'était une tradition parlementaire qui a, semble-t-il, un petit peu disparu. Bon, voilà, si vous voulez, pour vous dire à cette époque-là, comment s'organiser un petit peu le rythme. Vous aviez affaire à des parlementaires qui, presque tous, avaient une assise locale qui les aidait probablement dans leur tâche. Bon, ce n'était pas mon cas à ce moment-là, mais je ne pouvais pas faire autrement que de chercher à devenir comme mes collègues, à m'enraciner, à pouvoir m'appuyer sur une structure locale. J'ai un petit peu perdu cette vue ensuite, puisqu'à partir de 77, j'ai été le maire de la ville de Cambrai et à l'époque aussi, c'est caractéristique. La droite, à l'époque, perdait beaucoup de villes, comme moi, j'en avais pris une. On m'a demandé, huit jours après, à entrer au gouvernement, ce qui a affolé mon équipe municipale, qui était totalement neuve. Nous prenions une ville, je n'avais pas d'expérience de maire, et mes adjoints et conseillers n'avaient pas non plus d'expérience, et on vient me demander d'entrer au gouvernement, et je ne voulais pas. J'ai lu qu'il s'est repelé à trois fois, pour que je finisse par dire oui. J'aurais eu grand tort de refuser, rétrospectivement, mais c'était une façon, une approche, si vous voulez, un petit peu particulière. On avait vu, ceci dit, à partir de 1974, les conditions de vie des parlementaires s'améliorer nettement. Il y a eu l'action de Jacques Chaband-Elmas, président de l'Assemblée nationale, qui a fait, à ce moment-là, creuser le sol du Palais Bourbon pour y installer des salles, dans lesquelles vous avez peut-être siégé, et qui a fait surtout réaliser l'immeuble Chaband-Elmas. Chaque parlementaire y disposait d'un petit bureau, moderne, étroit, avec une couchette. On pouvait dormir, quand on était un député de province, je ne vous dis pas que c'était le grand confort, ça faisait cabine de bateau, et voilà. Mais enfin, on pouvait dormir dedans. Quand j'ai rédigé le rapport sur la loi Abbey, je ne sais pas pourquoi, j'avais mis une coquetterie stupide à ne pas vouloir le laisser écrire par un des collaborateurs de l'Assemblée nationale, et vouloir l'écrire moi-même. Je suis resté huit jours dans mon bureau, pratiquement sans en sortir, à écrire le rapport. Voilà. Donc, depuis, je recours beaucoup plus volontiers à nos excellents administrateurs de l'Assemblée, puis du Sénat. Voilà quelques évolutions. Je pense que si vous voulez bien comprendre l'histoire de certains textes, il faut quand même garder à l'esprit la façon d'agir et de vivre des parlementaires de l'époque, qui n'était pas tout à fait celle que nous connaissons, évidemment, maintenant. Bon, si nous en venons maintenant à une période beaucoup plus récente, moi, depuis 92, je suis sénateur, et donc j'ai cherché, en arrivant ici, d'abord à faire en sorte que je puisse exercer pleinement mon mandat de sénateur. Quand j'ai été élu sénateur, en 1992, j'étais maire de Cambrai depuis 15 ans et président des maires du Nord, et j'étais conseiller régional. Je trouvais que ça faisait peut-être beaucoup pour exercer réellement un mandat de parlementaire. J'ai créé à ce moment-là l'intercommunalité dont j'ai gardé la présidence, mais j'ai cédé, j'ai quitté mon fauteuil de maire de Cambrai et j'ai installé mon premier adjoint qui est devenu maire et non pas un faux maire avec l'ancien maire derrière. J'ai fait en sorte, si vous voulez, que ce soit très clair pour mon équipe municipale qu'ayant quitté le poste de maire, ce n'était pas pour l'exercer d'une manière cachée, si vous voulez. Ce n'est pas le calife qui est planqué derrière le rideau, non. Je voulais me décharger d'une tâche qui devenait de plus en plus lourde et qui s'est encore alourdie depuis parce que je crois qu'on ne le dit pas assez. La fonction de maire est devenue beaucoup plus lourde que par le passé. Par contre, il y avait une création qui était à faire, à inventer, c'était l'intercommunalité. Et comme je voulais que ma ville soit clairement conçue comme un des pôles urbains importants du département, j'avais choisi la formule communauté de ville. Nous avons été les premiers en France à prendre cette formule communauté de ville qui n'était pas simple puisque les communes qui entraient dans la communauté de ville devaient abandonner à la communauté leur taxe professionnelle. et que ça, beaucoup de maires étaient un petit peu réticents. Ce qui explique que beaucoup d'autres villes moyennes ont préféré être communautés de communes, chacun gardant sa TP, alors que nous avions, on est bien porté finalement, nous avions abandonné notre TP, nous l'avions transféré à la communauté. Voilà, j'ai gardé ce poste de président de ma communauté de ville devenue communauté d'agglos pendant 16 ans encore. Donc 15 ans de maire puis 16 ans de présidence de communauté d'agglos. Elle était devenue à ce moment-là une agglos assez consistante. Maintenant, il y a 49 communes, 75 000 habitants. Voilà, elle s'est inscrite dans le paysage. Je suis maintenant vice-président de ma communauté d'agglos avec les équipements culturels dans ma délégation. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui quand même m'étouffe de travail et ça me laisse du temps pour exercer la fonction de sénateur, de parlementaire dont j'estime qui doit toujours être rempli à plein temps. Alors, rempli réellement. Ça veut dire aussi que dans le calendrier et depuis que je suis au Sénat, j'ai toujours décrété que le mardi, le mercredi et le jeudi, j'étais à Paris et qu'il ne fallait pas essayer de me voir dans le département du Nord ou de vouloir me demander d'aller assister à telle ou telle manifestation. Sauf un cas tout à fait exceptionnel par un déplacement ministériel auquel il faut être. En dehors de ça, je suis toujours à Paris le mardi, le mercredi et le jeudi. C'est le temps du Sénat, le temps du Parlement. Le lundi et le vendredi, je suis dans mon bureau de l'agglos pour regarder les affaires locales où je parcours le département. Bon, et le département du Nord, c'est un département un peu atypique. Il y a 2,5 millions d'habitants, il y a 660 communes et il y a presque 8000 délégués sénatoriaux, électeurs sénatoriaux. Donc ça fait quand même beaucoup de gens à rencontrer, si vous voulez, avec deux ensembles. Il y a le pôle urbain qui est la métropole régionale et puis il y a les arrondissements périphériques et qui se sentent parfois un petit peu oubliés. Et là, je pense, certains de mes amis sont députés dans la métropole. Ils n'ont pas besoin que j'aille dans leur circo pour faire du travail parlementaire. Ils sont là, ils le font, ils le font bien. Mais je pense par contre que le sénateur est souvent très apprécié dans les zones rurales et que donc il est bon de pouvoir se déplacer, aller voir les maires. J'ai pour principe d'aller rendre visite aux maires dans leur commune, plus que de leur dire venez à mon bureau, je vous donnerai un rendez-vous et on se verra. Dans un département qui est tout en longueur comme le département du Nord, 200 km de long quand même, et je ne suis pas au centre de ce département, ça représente des heures et des heures de route et donc je crois qu'on comprend mieux les choses et les problèmes que les collègues ont à vous raconter quand on va les voir sur place. Donc garder du temps, ça fait partie du travail parlementaire, si vous voulez, garder du temps pour aller sur le terrain rencontrer les maires. D'autant plus que n'étant plus maire de Cambrai, j'ai quitté à ce moment-là la présidence de l'association des maires. C'est important d'être président d'une association de maires dans un grand département. Je l'avais quitté et je ne voulais pas pour autant perdre le contact, évidemment, avec tous ces problèmes. en tant que président de l'association des maires, quand on a fait la carte, la première carte des intercommunalités dans le Nord, j'avais parcouru tout le département avec le secrétaire général de la préfecture pour essayer de débattre avec les parlementaires, avec les maires de la façon dont ils allaient faire les cartes. On leur avait conseillé de commencer, de faire des brouillons et puis on retouchait après ça avec eux les brouillons pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit à peu près convenable, persuader ceux qui ne voulaient pas y entrer, etc. Je ne suis plus maintenant président de l'association des maires mais l'association des maires me confie parfois un certain nombre de fonctions et je siège en particulier dans cette importante commission qui est la commission qui organise les structures communales dans le département. Je cherche son nom sur le moment mais enfin, la commission de coopération intercommunale. Voilà, donc j'ai évidemment veillé à y participer parce que là, je pense qu'il y a un rapport étroit avec le travail qu'on fait au Sénat et l'application de ce travail sur le terrain. Il y a peut-être d'autres choses aussi dont on ne parle pas assez. Le Parlement français a des représentants dans toute une série d'organismes internationaux et il y est... Bon, moi je crois qu'un parlementaire doit être bien enraciné dans son territoire mais il doit aussi avoir une vue, si vous voulez, sur ce qui se passe ailleurs, sur ce qui se passe à l'international. Persoellement, je me suis toujours intéressé à la francophonie, j'étais membre de la commission de la culture que j'ai présidée ici au Sénat. Je vous disais que j'ai quitté le poste de président de mon agglo quand je suis devenu président de commission au Sénat parce que ça, c'est un travail tellement lourd qu'à mon avis, j'aurais pu être difficilement président de l'agglo et président de commission au Sénat. Il y a des choses que je n'aurais pas fait, si vous voulez. Donc j'ai voulu diminuer encore un petit peu ma charge de travail comme président d'agglo de manière... Je me suis rétrogradé de manière à pouvoir faire pleinement mon boulot de président de commission à ce moment-là. Mais vous avez à côté de ça aussi des fonctions qu'on peut exercer. Moi, j'ai été 15 ans secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ce qui me donnait l'occasion de rencontrer de nombreux représentants des parlements à travers le monde, de faire des séjours à l'ONU, d'avoir une certaine vision, si vous voulez, une certaine ouverture sur l'international. J'ai été aussi désigné par le Sénat depuis plus de 15 ans, et je suis toujours, pour le représenter au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Bon, ce matin, je siégeais à Paris à la Commission culture de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe où on discutait de problèmes de protection des sources des journalistes, etc., des sujets qui sont tout à fait intéressants, tout à fait d'actualité, ce qui vous donne aussi, si vous voulez, une ouverture sur l'extérieur. Et maintenant, après 20 ans de Commission culture au Sénat, je suis à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, ce qui m'intéresse également beaucoup, d'abord parce que j'ai toujours eu un regard sur l'international et parce que je pense que malheureusement, actuellement, il faut qu'on regarde de très près quelles sont les évolutions autour de nous et ce qui se passe ailleurs et que c'est une commission, effectivement, où on est particulièrement informé de ces évolutions. J'ai eu à faire ici des rapports importants. Le dernier rapport portait sur le problème des migrants avec un collègue socialiste, donc d'une manière bipartisan, nous avons travaillé pour voir quelle était l'action à mener et ce que l'on pouvait voir du problème des migrants. En même temps, pour un élu du Nord-Pas-de-Calais, c'était aussi un problème d'actualité puisque Calais, c'est peut-être dans le Pas-de-Calais et dans le département voisin, mais enfin, ça nous concerne au premier chef et je suis allé à Calais, évidemment, voir sur place ce qui se passait. J'ai fait un deuxième rapport, cette fois-ci avec un collègue communiste qui était le rapporteur, là j'étais le président, d'une mission d'information sur l'accord conclu entre l'Union Européenne et la Turquie. Ce qui nous a amené à nous rendre d'ailleurs en Grèce et en Turquie, c'était juste après l'attentat d'Istanbul et juste avant le coup d'État militaire. Donc on avait bien choisi notre moment. On est passé juste par la petite porte. C'était intéressant. L'année d'avant, j'avais été amené à faire un rapport, en me rendant sur place aussi, sur nos rapports et ce que l'on pouvait préparer, si vous voulez, pour un retour de la France en Iran. C'était le moment où on s'apprêtait à signer, où on voyait que l'accord sur le renoncement des Iraniens au nucléaire allait se signer et il apparaissait et il semblait important d'aller voir sur place. Donc il faut garder du temps, si vous voulez, pour se rendre dans ces endroits. Je suis aussi et je m'occupe aussi beaucoup et depuis longtemps au Sénat d'un groupe d'amitié parlementaire. Je fais mon service militaire comme coopérant en Afrique et depuis, j'ai gardé de l'intérêt pour l'Afrique subsaharienne et je préside au Sénat le groupe d'amitié avec l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, nous nous rendons en Afrique de l'Ouest pour aller faire le point. Cette année, c'était en Guinée pour faire un peu le point sur la situation en Guinée après l'épidémie d'Ebola, etc. Et avant, nous étions allés au Niger et au Mali pour faire le point sur les problèmes de santé et de sécurité dans la zone sahélienne et avec tout ce qui se passe là-bas. D'un côté, l'opération Barkhane et puis aussi au Nigeria, le cancer de Boko Haram. Donc, ça permet, si vous voulez, tout ceci, d'avoir des visions un peu précises du monde tel qu'il va. Je pense que c'est aussi dans le rôle d'un parlementaire que de s'intéresser. Je m'intéressais aussi à ce qui se passe en Europe centrale. Je crois qu'il est très grave de voir que le canon à nouveau a tenu en Europe. Et comme je suis vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine, je me suis rendu avec un collègue, mon président du groupe d'amitié en Ukraine quand ça a chauffé dans le Donbass. Nous étions à Mariupol sur le bord de la mer d'Azov et nous pouvions entendre les canons russes qui tenaient à l'horizon. C'était quand même intéressant, si vous voulez, de se rendre compte. Et je crois qu'il faut aussi que les parlementaires se donnent la possibilité d'aller. Pour certains, ils vont aller dans des entreprises, ils vont aller voir un certain nombre de choses. Pour d'autres, ils vont aller fourrir leur nez à l'étranger pour voir également comment les choses se passent. Voilà. Donc, ce devoir, je crois que nous l'avons et qu'il y faut, évidemment, pour tout cela, du temps. Alors, je n'ai pas mentionné, mais on aurait pu le faire aussi, les fonctions de contrôle. Je l'ai fait quand même incidemment quand je vous ai parlé des rapports que j'ai eu à faire. Le Parlement a évidemment un rôle de contrôle et de l'action du gouvernement. On a différentes méthodes pour le pratiquer. Les questions écrites, même si elles sont souvent très formelles, les questions orales, orales avec débat ou l'émission d'information, j'en ai participé à un certain nombre. Au Sénat, là, nous venons de créer une commission d'enquête du Sénat sur les frontières de l'Europe et Schengen et j'ai demandé d'en faire partie, ce qui complétera le travail que j'ai pu faire dans les rapports sur l'Union européenne Turquie et le rapport sur les migrants. Voilà, pour vous dépeindre un petit peu, si vous voulez, le riche panorama, finalement, des activités d'un sénateur quand il a dégagé assez de temps pour faire son travail au Parlement. Applaudissements Merci beaucoup, M. le Sénateur, de cet éclairage extrêmement pratique et de nous avoir livré ainsi votre expérience très personnelle de ce qu'est le métier de parlementaire au sens large puisque vous avez tout à la fois abordé celui de l'ancien débuté que vous étiez dans un ancien temps et celui du sénateur que vous êtes encore aujourd'hui. J'ai notamment, moi, je retiens un certain nombre de choses. D'abord, bien sûr, ça, c'est pas pour me déplaire que vous retenez que le cumul des mandats n'est pas un problème en soi, même si ce n'est pas dans l'air du temps, effectivement. Et peut-être vais-je solliciter votre réaction sur une suggestion que j'avais pu faire en d'autres temps et en d'autres lieux puisque le cumul des mandats, je crois qu'actuellement, on s'achemine vers non plus une limitation, mais bien une interdiction du cumul de mandats parlementaires avec quelque autre mandat que ce soit parce que c'est un peu l'esprit de la réformette qui a été faite en 2014, c'est de dériver vers une réforme plus ambitieuse et qui interdise tout cumul. Mais je me suis toujours demandé pourquoi ne pas trouver un équilibre dans cette solution qui consisterait à interdire effectivement le cumul des mandats du mandat de député avec tout autre mandat, tout en l'autorisant au Sénat de façon limitée, évidemment. Par exemple, le mandat de sénateur et un autre mandat car les sénateurs, en effet, représentent les collectivités territoriales. Alors, on dit souvent qu'ils représentent les populations des collectivités territoriales. Je pense que c'est faux. Je pense qu'ils représentent les collectivités territoriales. La population, le peuple est représenté à l'Assemblée nationale et ce serait justement renforcer davantage ce lien entre l'élu et l'électeur et donc cette fonction de représentation. Voilà une suggestion sur laquelle vous pourrez réagir. Je vois que Jean-Louis Hérin veut déjà réagir là-dessus. Je vais lui donner la parole tout à l'heure. Il le fera. Je retiens également que, ma foi, à ce niveau-là, le mandat de sénateur et le mandat de député sont assez proches et similaires sur le rythme de la semaine. Vous nous avez parlé du mardi au jeudi parisien, du lundi et du vendredi dans votre circonscription, dans votre terre d'élection. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Enfin, même pas je crois, je le sais, pour l'avoir vécu, non pas directement, mais par famille interposée. En revanche, vous n'avez pas du tout parlé des week-ends. Que se passe-t-il le samedi et le dimanche ? Est-ce que le Sénat et le sénateur que vous êtes s'octroient un véritable week-end ? Ou bien est-ce qu'il est sénateur à plein temps, pratiquement 7 jours sur 7 ? Car bon nombre de députés, en tout cas, le sont presque à plein temps, y compris le samedi, y compris le dimanche, qui sont des moments de manifestations populaires où ils retrouvent justement leurs électeurs. Alors vous, c'est un petit peu différent parce que vos électeurs ne sont pas ceux que l'on retrouve nécessairement sur les marchés ou dans les différentes manifestations qui peuvent avoir lieu le samedi et le dimanche. Mais voilà, peut-être une petite distinction ou une interrogation sur ce sujet. et je terminerai par une autre, une dernière remarque, mais là aussi, je ferai, je vais redonner la parole au sénateur Le Gendre pour qu'il puisse réagir à ce que je viens de dire et puis après, je passerai la parole à M. La Flandre pour qu'il puisse nous présenter ces éléments d'analyse. Mais ma dernière remarque, c'est, et après ? C'est-à-dire que là, maintenant, on s'achemine vers le Parlement du non-cumul pour reprendre une formule notamment du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, qui verra le jour après les élections de 2017 car je ne crois absolument pas que l'on puisse revenir sur cette mesure, en tout cas, de façon immédiate dès après l'élection présidentielle et les élections législatives, sauf peut-être à, sur un temps un tout petit peu plus long, aller vers un déséquilibre tel que celui que j'ai présenté au départ. Et ce Parlement du non-cumul pourrait également être un Parlement réduit avec moins de députés, moins de sénateurs, ce qui, à mon sens, ne pourrait se faire qu'avec davantage de moyens à ce moment-là et justement, en mobilisant les moyens alloués actuellement aux députés et sénateurs qui deviendraient surnuméraires, aux députés et sénateurs restants pour leur permettre d'avoir encore davantage de collaborateurs et davantage de moyens, de locaux à disposition. Voilà un peu les réactions que suscitait votre présentation. Alors, je vous redonne la parole pour que vous puissiez réagir. Et puis après, si vous le voulez bien, je ne veux pas vous l'imposer. et après, je te la donnerai à M. Laflandre. Je n'ai pas parlé des week-ends. Je n'y ai pas pensé parce que je ne sais pas trop bien ce que c'est qu'un week-end. Ma femme me reproche, m'a souvent reproché que les samedis et les dimanches étaient en général grevés par la participation à telle ou telle manifestation, fête communale, etc. Mes collègues et amis maires ont la fâcheuse habitude de faire leurs fêtes le dimanche matin. Ils ne comprendraient pas que l'on n'y soit pas. En plus, il faut souvent faire une longue route pour aller les rejoindre. Bon, ben voilà, les samedis et les dimanches sont souvent très amputés. Je pense que pour tous les parlementaires, c'est difficile d'y échapper. J'ai parlé du vendredi et du lundi au bureau. Je me déplace aussi dans mon département le vendredi ou le lundi. Mais c'est le moment où quand même j'ai deux collaborateurs au Sénat et une collaboratrice dans mon département. Donc c'est le moment où je peux voir ma collaboratrice faire le point des affaires locales avec elle. Il faut bien aussi pouvoir consacrer un petit peu de temps. Voilà. Pour en revenir maintenant à cette histoire de cumul, ou de non-cumul des mandats, je pense que comme souvent chez nous, on passe d'un excès dans l'autre. Ça ne devenait, ça n'était plus tenable de connaître ce qu'on a connu jadis, le député maire, conseiller général, bon, ou même le président d'agglos, député ou sénateur. Bon, ça devient, à mon avis, si vous voulez, très lourd. par contre, je persiste à penser que de garder une imprégnation, c'est un dur pour un sénateur, de garder une imprégnation, mais même pour un député, avec les collectivités locales, parce que c'est l'endroit où on écoute les concitoyens et on voit quels sont les soucis qu'ils ont, à condition que ce soit une tâche accessoire et pas une tâche principale, eh bien, ça n'a rien, au contraire, de scandaleux. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Certains se figurent que nous courons le cachet et que donc, si on court les mandats, c'est parce qu'on veut empiler les rémunérations en oubliant qu'il y a là-dessus un écrètement ou une barre, bon, alors qu'on ait fixé un seuil et qu'il soit bien clair que titulaire de plusieurs mandats ou, enfin, de deux mandats ou titulaire d'un seul, vous gagnerez à peu près la même chose de manière à ce que ça ne soit pas l'argent qui soit le motif dans cette affaire. Ça, d'accord. Et alors, à ce moment-là, il faut regarder d'abord dans des syndicats intercommunaux ou autre chose qui ne sont pas interdits actuellement et qui sont beaucoup plus rémunérateurs que les mandats dont on parle. Donc, allons jusqu'au bout, mettons-nous autour d'une table, mettons tout à plat pour arriver à des dispositions qui soient plus pratiques. Vous me parlez ensuite de cette interdiction totale. Moi, j'ai connu dans le passé et du fait que pour le Sénat, on puisse éventuellement avoir en même temps un mandat local. J'ai connu une époque où les députés étaient de droit membres de ce qu'on mettait en place au Conseil Régional. Moi, j'ai siégé 29 ans au Conseil Régional. J'étais à la fondation du Conseil Régional en 73 et j'y ai siégé jusqu'à ce que le Conseil Régional disparaît. Je n'ai plus le droit d'y être, si vous voulez. j'ai été président de groupe là-bas, j'ai occupé des fonctions importantes, je m'étais vice-prime du Conseil Régional quand il était à la proportionnelle. Bon, bref, si vous voulez, mais ça n'était plus possible véritablement d'occuper des fonctions exécutives dans quelque chose comme ça et puis d'être parlementaire, je le conçois tout à fait. Mais je me demande si à l'inverse, pour les sénateurs, il ne faudrait pas décréter que le sénateur ait de droit membre du Conseil municipal de la commune dans laquelle il réside. Voilà, comme ça, il serait Conseil municipal, il n'aurait pas de mandat exécutif, mais il serait quand même un petit peu confronté et ça ne l'empêcherait pas à mon avis fondamentalement de faire son travail de parlementaire. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a durci le règlement, par exemple, intérieur du Sénat, que nous avons maintenant des obligations de présence en commission, que nous avons des obligations de présence aux séances de questions d'actualité. Si on n'est pas là, il y a des sanctions, y compris financières, qui peuvent s'abattre. Ça a évité ou ça a calmé certaines mauvaises habitudes qui existaient. Il ne faut pas se cacher non plus. Quand j'étais président de commission, j'avais la moitié de ma commission que je voyais tout à fait régulièrement. J'avais aussi quelques collègues que je ne voyais pratiquement jamais, dont je découvrais un jour qu'ils étaient membres de la commission. Je ne connaissais pas leur tête. Ça, c'est un peu désagréable, mais ils étaient en même temps président d'un conseil régional ou un truc comme ça. Bon, donc il fallait, si vous voulez, un petit peu aider à se défaire de mauvaises habitudes. Et il y a plusieurs façons de le faire. Mais ce n'est pas de vouloir réglementer strictement. Parce que l'autre risque aussi, c'est que si ces fonctions de parlementaire ne procèdent peut-être plus de la montée en expérience qui a été ou de la distillation qui amenait à devenir parlementaire. Moi, j'ai fait un peu l'inverse de tout le monde. J'ai été d'abord député, puis maire, puis conseiller général, puis maire. Mais souvent, c'était l'inverse. On commençait par être conseiller général ou maire, puis conseiller général, et puis on devenait député. Bon, s'il n'y a plus cette distillation, si en plus la rémunération est strictement contingentée, on risque d'avoir, si vous voulez, moins de candidatures pour occuper ces fonctions. Ou ce sera dans un monde assez étroit, celui des assistants parlementaires qui souhaiteront qui souhaiteront devenir parlementaires, mais qui n'auront pas l'expérience de la vie et la connaissance du terrain qu'ont ceux qui ont eu des responsabilités de maire et qui sont confrontés aux enquiquillements de leurs concitoyens qui viennent les voir toutes les semaines. M. le maire, ceci, M. le maire, cela. Bon, cela, quand j'entends dire que la classe politique est coupée actuellement de l'opinion publique et quand je vois qu'on reçoit toutes les semaines des lettres qu'on reçoit dans nos permanences parce qu'on en fait des permanences que j'en fais moins maintenant, mais quand même, on reçoit de nombreuses demandes de gens qui viennent nous faire part de ce qui ne va pas, de ce qui les chagrine. Alors, voilà, je crois qu'on est passé d'un extrême à l'autre et qu'il faudra peut-être faire preuve tout simplement d'un peu de sens pratique. Je ne peux que pleinement et entièrement souscrire à votre analyse et bref, je n'ai absolument rien à ajouter à ce niveau-là parce que je suis vous prêché inconvaincu. Certainement, sommes-nous des cas presque exceptionnels encore dans cette salle puisque je ne suis pas sûr que tout le monde souscrive à cette position mais en tout cas, moi, je vous rejoins oui et je n'ai de cesse de le dire. Nous avons déjà longuement parlé du cumul des mandats dans le cadre de ce colloque. Je vais donner la parole à M. Laflandre. Je voulais simplement compléter votre propos, votre idée intéressante de faire du sénateur un membre de droit du conseil municipal. national. Une autre suggestion que j'ai déjà pu faire et une autre idée que je propose dans le sens d'un cumul existant au Sénat, c'est effectivement un cumul de droits et ce serait la logique inverse où les 13 régions seraient représentées au Sénat ainsi que les 100 départements ainsi qu'un certain nombre de communes en fonction de leurs diverses catégories. J'ai vu la gestuelle de M. Cartier, mais je vais donner la parole aux autres qui ne s'inquiètent pas, les autres catégories de communes. Voilà, alors, M. Laflandre qui va nous donner un aperçu de l'intérieur de cette maison sénatoriale du fait de toutes les fonctions par lesquelles il est passé que je ne peux pas lister car ce serait trop long car il connaît la maison presque dans ses moindres détails et donc je lui cède sans plus tarder la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer de respecter un temps de parole raisonnable dans les procédures parlementaires mais avant de rentrer dans le vif de mon exposé je voudrais dire à M. Le Gendre que s'il n'a pas de week-end parce qu'il est obligé d'assister notamment des cérémonies locales il y a des parlementaires qui n'ont pas de week-end parce qu'ils sont obligés enfin presque obligés d'assister à des activités parlementaires ce sont les parlementaires de Paris et ce sont les parlementaires domiciliés à Paris qui représentent les français de l'étranger je parle surtout pour les sénateurs parce que les administrateurs les mettent en coupe réglée systématique savent qu'ils habitent à Paris et les sollicitent assez souvent assez copieusement pour participer à une réunion lundi une réunion de vendredi ces gens là peuvent pas nous dire non moi j'habite loin le temps donc vous voyez M. le ministre consolez-vous vous avez des collègues qui sont aussi à mauvaise enseigne à Paris alors en ce qui concerne le temps parlementaire je vais commencer j'ai appuyé mon exposé mais ce sera simplement sur quelques diapositives je voulais faire part d'un propos qui figure dans un rapport parlementaire récent j'y ai un petit peu participé mes rapporteurs m'avaient demandé de faire état d'inquiétude ou de préoccupation qu'ils avaient quant à la gestion du temps parlementaire donc leur propos que vous pouvez lire à l'écran c'est pas à peine que je le lise fait tout à fait état de réflexion que beaucoup de sénateurs en tout cas j'ai pu le constater moi-même beaucoup de sénateurs partagent sur la difficulté de gérer ce temps et de le gérer dans des conditions viables en fait je serais tenté de dire que au Sénat c'est certainement vrai à l'Assemblée nationale même si je n'ai pas l'expérience de l'Assemblée nationale au Sénat le temps est un produit un produit rare un produit très recherché et du coup et bien comme tous les produits rares et comme tous les produits très recherchés il donne lieu à un véritable marché un marché extrêmement concurrentiel et malheureusement un marché concurrentiel dont on a nous administrateurs pour le compte des parlementaires à gérer les données avec des acteurs des opérateurs du marché qui sont en position dominante par rapport à d'autres alors ce sera un petit peu la première partie de mon exposé c'est pas vraiment un exposé un entretien dans une deuxième partie je vous dirais que pour les administrateurs pour les fonctionnaires et pour tous ceux qui secondent les parlementaires dans leur fonction c'est très compliqué aussi il y a une machinerie une machinerie compliquée et ça me permettrait le jeu de mots une machinerie qui est très chronophage ce qui est un paradoxe pour gérer le temps et puis je conclurai sur une note un peu interrogative sur le rendement de l'outil mais vous avez compris que je me place là avec une vision entrepreneuriale et donc j'essaierai de présenter mon exposé avec la casquette tour à tour on va dire du directeur planification ce sera la première partie de l'exposé du service production directeur opérationnel ce sera la deuxième partie et la troisième partie ce sera le contrôle qualité donc un marché qui effectivement est très concurrentiel pourquoi ? parce que vous avez une multitude d'intervenants une multitude d'opérateurs sur ce marché et les administrateurs doivent toujours tenir compte enfin l'administration parlementaire doit toujours tenir compte pour remplir sa fonction des demandes des uns et des autres on est obligé de proposer aux parlementaires finalement d'arbitrer en permanence entre des demandes qui sont souvent inconciliables ou difficilement conciliables c'est un peu ce qu'a voulu dire mes rapporteurs qui disent dans le cadre d'une semaine de travail qui n'est pas extensible donc là on est sur un marché fermé et bien vous avez des intervenants qui eux aussi ont leur contrainte d'emploi du temps et il faut arriver à trouver la conciliation entre tout le monde alors il y a évidemment on va dire en premier lieu la contrainte de l'ordre du jour parlementaire de la séance et donc c'est le gouvernement et la conférence des présidents qui déterminent l'ordre du jour et ça vaut pour l'ensemble des organes du Sénat c'est une contrainte absolue vous avez évidemment le temps des commissions vous avez les commissions et les commissions comme vient de rappeler monsieur le gendre exige désormais une présence un temps de présence minimum à peine de sanctions à peine de retenue bon c'est une retenue voilà c'est une retenue qu'accepte le parlementaire voilà c'est pas une sanction le président ne peut pas sanctionner un parlementaire voilà d'accord ah c'est vrai alors ensuite vous avez monsieur le gendre on a parlé également l'international l'international est compliqué à gérer parce que le temps de l'international n'est pas toujours concilié et pas toujours conciliable avec le temps des assemblées par exemple le cas typique c'est la visite d'un parlementaire étranger d'un parlementaire important que le groupe d'amitié veut recevoir c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment un de mes parlementaires reçoit il m'avait demandé de l'assister reçoit la vice-présidente d'un parlement étranger ben voyez j'ai été obligé de lui dire non et lui-même a été obligé de dire non à d'autres réunions pour recevoir cette parlementaire parce que elle est de passage à Paris pendant un temps limité alors vous avez également les sessions des assemblées parlementaires internationales monsieur le gendre en a parlé qui sont des contraintes externes sur lesquelles on n'a aucune prise et il est très difficile parfois de trouver de dégager du temps dans l'agenda parlementaire et puis vous avez également alors c'est peut-être la pire des concurrences c'est la concurrence entre tous les organes parce que les créneaux sont limités et dans les créneaux qui sont relativement ouverts et bien évidemment tout le monde s'engouffre alors vous avez les groupes de travail vous avez les groupes d'amitié vous avez les réunions rapporteurs vous avez les auditions enfin les missions d'information les commissions d'enquête tous ces organes finalement qui où on retrouve il n'y a pas un nombre infini de sénateurs donc on retrouve souvent les concurrences entre ces organes alors elle n'est pas toujours apparente mais entre responsables des secrétariats par exemple et bien on est tout le temps en train de s'appeler pour dire tu ne peux pas décaler ta réunion ou voilà j'ai moi une importante contrainte à ce moment là alors je vous l'ai dit là les opérateurs ne sont pas tous dans la même position évidemment l'ordre du jour qui lui-même suit alors je vous ai projeté le tableau d'organisation de la session l'emporte surtout c'est celui de l'an dernier non ah oui 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 évidemment les 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 c'est un problème d'arbitrage mais enfin pour l'instant rebus sextantibus vous voyez qu'il y a quand même un temps bien occupé avec des créneaux très très contraints donc ça c'est très important et puis vous avez également les 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 temps finalement figés consac incontournables alors c'est les groupes c'est les questions au gouvernement c'est bref les créneaux dans lesquels on a une véritable marge de manœuvre pour organiser notre temps sont limités ils sont limités et donc ils sont très courus et pour arriver à gérer ces temps dans des créneaux très très restreints enfin restreints peut-être pas très restreints mais restreints et bien on doit vraiment se battre bon c'est un combat quand même pas à mort mais c'est c'est un combat et heureusement on a des outils alors je dis heureusement on a des outils mais je me suis rendu compte à l'expérience que le maniement de ces outils est lui-même de plus en plus lourd est lui-même contraignant chronophage et de plus en plus lourd alors je vois mes collègues qui sourient ils devinent ce dont je vais parler bon l'ordre du jour nous donne un premier cadre si vous préférez mais si vous regardez bien dans l'ordre du jour vous voyez qu'il y a une ligne qui prévoit des modifications de l'ordre du jour alors quand vous voulez planifier un travail parlementaire et bien idéalement il ne faudrait pas que l'ordre du jour soit modifié parce que ça désorganise évidemment largement vous êtes amené parfois et ça c'est une donnée objective vous êtes obligé parfois de détricoter des calendriers par exemple je pense à des calendriers d'audition des calendriers d'audition de personnalité extérieure qui elles-mêmes ont leur contrainte vous les avez planifié à une période donnée vous leur dites que pour des raisons tout à fait légitimes d'ordre du jour ou des raisons on leur propose de décaler leur calendrier c'est pas toujours facile et c'est parfois si compliqué que finalement on arrive dans certaines situations à ne pas entendre des personnes parce que dans les délais qui nous étaient impartis on n'a pas pu trouver le créneau moi ça m'est arrivé pas très souvent les gens sont en général ils font en sorte de se rendre disponible mais ce que je veux dire c'est que c'est pour la gestion du temps c'est compliqué alors les sénateurs nous le disent entre leur propre calendrier et les calendriers des personnes ils nous disent écoutez essayez de faire pour le mieux mais faire pour le mieux c'est pas toujours facile alors la plupart du temps on y arrive mais avec une gymnastique qui elle-même est très chronophage détricoter une après-midi d'audition pour la réorganiser 15 jours plus tard ça prend un temps qui est pas deux fois supérieur mais qui est trois fois supérieur à celui qu'on a mis pour organiser un premier calendrier alors cet instrument que vous voyez sur l'écran on le voit pas souvent c'est un instrument je pense qui ne doit pas figurer sur le site sénat.fr mais qui figure sur l'intranet c'est ce qu'on appelle l'agenda alors c'est la terreur de tous les responsables de commission de tous les chefs de secrétariat oui ils sont payés pour ça mais n'empêche que c'est une terreur alors de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il il s'agit que pour toutes les semaines alors malheureusement c'est un outil déroulant donc j'ai pas pu faire des saisies d'écran j'ai fait une saisie d'écran un peu au hasard c'est un outil qui indique toutes les réunions qui sont programmées pour la semaine alors c'est même un calendrier prévisionnel qui va au-delà qui sont donc toutes les réunions les activités qui sont programmées mais on nous dit dans ces activités-là il y a des zones rouges là c'est c'est l'opérateur préférentiel privilégié on ne peut pas organiser d'autres activités pendant les périodes dites de zones rouges et puis vous avez des zones jaunes alors là cette semaine-là le hasard a fait qu'il n'y en avait pas beaucoup alors les zones jaunes il est fortement recommandé de ne pas organiser d'activités qui viennent concurrencer une activité classée zone jaune en fait depuis que cet instrument a été mis au point qui est d'ailleurs très performant et qui est d'un grand secours pour les responsables de secrétariat il est apparu mais je n'en ai pas trouvé d'exemple récent il y a le jaune souligné alors je devrais presque voilà je vais alors le jaune souligné c'est plus tout à fait jaune et c'est déjà pratiquement rouge c'est à dire que vis-à-vis du parlementaire lui il va me dire c'est pas une zone rouge vous pouvez me mettre quelque chose mais par contre vu du côté de notre secrétaire général il va me dire ça c'est pas possible donc en réalité ça revient on va dire à une zone orange fortement teintée de rouge et c'est c'est une contrainte vous voyez c'est comme le feu stop dans les carrefours de circulation on peut passer à l'orange mais c'est à vos risques et périls alors on a aussi un outil merveilleux pour la gestion du temps c'est pas je vais vous donner un exemple l'imprévisibilité du temps mais ça fait partie de la vie politique je crois qu'on a changé de premier ministre c'était ça donc il y a une déclaration de politique générale qui va être qui va se traduire par du rouge je vous le dis tout de suite mardi à 15h donc ça veut dire qu'effectivement si si on a prévu une audition il vaut mieux que le sénat soit au complet pour entendre le nouveau premier ministre deuxième zone rouge ça va être le 50-1 c'est à dire que le gouvernement va demander une déclaration thématique sans vote parce que ça serait risqué et donc il va y avoir le jeudi de 15h à 16h une zone rouge voilà donc ça effectivement ça fait partie de la vie habituelle mais c'est lié aussi au fait que beaucoup refusent de siéger le lundi et le vendredi en commission alors il y a une sorte de comment non pas forcément c'est que on accepte que le sénat siège le lundi et le vendredi donc on accepte de convoquer 348 sénateurs le lundi et le vendredi je vous rappelle qu'il y a le collectif le samedi après-midi mais lorsque je vois parfois avec mes collègues convoquer une commission le lundi oh non c'est pas possible etc donc là il y a véritablement un étalement de la semaine de travail qui est effectivement un problème de chevauchement le Bundestag siège 500 heures vous siégez 1000 heures cherchez l'erreur cherchez l'erreur il y a peut-être entre les deux etc mais effectivement ce que dit Michel Afland est tout à fait révélateur de cette difficulté de gestion il y a des commissions d'enquête et d'ailleurs aujourd'hui c'est un peu le cas il y a aujourd'hui la séance publique là-haut il y a un colloque sur le sénat numérique et ici et il y a le sénat et le temps et il y a plein d'activités donc l'idée du président est d'assurer un minimum de présence un peu partout et précisément d'éviter des chevauchements de réunions parce qu'avant qu'est-ce qui se passait le chef de service proposait une date de réunion sans considération des autres calendriers donc effectivement à un moment donné il y avait les parlementaires protestés contre cette superposition mais donc ce que dit Michel Afland c'est un essai d'organisation toujours difficile d'organiser le travail des parlementaires parce que dans le travail parlementaire il y a les parlementaires ce sont les parlementaires qui gouvernent cette maison non non c'est une réalité moi je dis souvent j'ai 348 employeurs alors donc oui bon vous avez compris que la vérité se situe entre deux toujours bon c'est vrai qu'on peut dire à un parlementaire qu'il y a une activité zone rouge il est hors de question de mettre une activité de programmer une réunion à ce moment là il n'empêche que le parlementaire bon les zones rouges y comprennent d'autant que souvent ce sont des zones qui les obligent à être en séance ou en commission mais les zones jaunes soulignées a fortiori les zones jaunes c'est difficile à vendre aux parlementaires c'est alors il faut les envoyer au secrétaire général mais ça aussi c'est difficile à vendre au secrétaire général alors donc on a mis au point toujours dans le cadre de la gestion du temps on a mis au point un outil absolument extraordinaire qui s'appelle Kéros alors Kéros n'apparaît pas je crois sur le site internet du Sénat en tant que tel mais ce qui ressort de Kéros de la machine ça ça apparaît alors qu'est-ce que c'est Kéros c'est un instrument dans lequel Kéros voilà c'est un instrument dans lequel on entre mais d'une façon très précise on compute d'une façon très précise les temps de participation des sénateurs aux différentes activités qu'ils mènent dans la semaine alors c'est vrai de leur participation en je me suis fait confirmer par les gestionnaires de la base c'est vrai du temps qu'ils passent en séance plénière alors ça on me dit que ce sont les huissiers de séance qui remplissent Kéros c'est vrai du travail en commission en délégation ce sont les responsables des secrétariats et les fonctionnaires des secrétariats qui après chaque réunion aussi vite que possible après la réunion rentre alors c'est des données qui sont minutées c'est pas il a participé il n'a pas participé non il a participé de telle heure à telle heure donc vous voyez ça demande quand même une veille temporelle précise c'est vrai des groupes d'amitié maintenant et j'avoue humblement que en tant que secrétaire de groupe d'amitié il m'est arrivé d'oublier de marquer la présence ou la participation telle ou telle à une réunion et là je me faisais rappeler à l'ordre très très normalement par les responsables de la direction en charge des groupes d'amitié bon voilà alors cet instrument évidemment est remarquable parce qu'il permet d'obtenir des extractions par parlementaire de tout ce qu'ils font dans la journée mais c'est le revers de la médaille c'est que pour les secrétariats eh bien c'est devenu une charge que j'ai pas quantifiée en temps mais qui est une charge lourde et parce que elle est importante il faut la faire avec beaucoup de méthodes avec beaucoup de soins et c'est compliqué alors quand je dis que ça n'apparaît pas tel quel sur le site du Sénat ce qui voyez alors il y a des états récapitulatifs bon je rentrerai pas dans le détail informatique de tout ça mais surtout voyez par rapport à la semaine sénatoriale type alors ce tableau là lui il apparaît sur le site du Sénat il figure sur le site du Sénat vous avez vous avez déjà un tableau qui vous donne une petite idée de la complexité de ce que peut représenter la tenue finalement et la compilation la colligation de toutes les données d'emploi du temps des sénateurs bon et remarquez que c'est pour la semaine parlementaire donc la semaine parlementaire hors le lundi et hors le vendredi bon mais ça vous donne une idée alors en fait ces extractions vont servir à alimenter ce qu'on appelle voilà je l'ai mis avec une petite flèche ça apparaît pas tel quel sur le site pourquoi j'ai mis monsieur Pozzotti-Borgo parce que c'est lui qui reçoit en ce moment ma vice-présidente d'un Sénat étranger mais c'est pas lui tout le monde tous les sénateurs ont exactement sur leur fiche individuelle la même interface vous savez la notice individuelle vous avez la dernière ligne de travaux parlementaires alors j'espère que vous arrivez à lire ça s'appelle tableau des activités principales alors je ne veux pas penser ce que sont les activités annexes mais le tableau des activités principales voilà comment ça va se présenter ensuite si vous cliquez là-dessus donc ça c'est un instrument un instrument pour le temps parlementaire pour l'appréciation du temps parlementaire vous voyez comment ça se présente il n'y a quand même pas beaucoup de période creuse vous voyez alors sachant que ce tableau maintenant est accessible en ligne pour tous les parlementaires c'est un instrument si vous préférez de suivi de l'activité parlementaire et c'est également accessible là je parle sous le contrôle de mon secrétaire général en espérant que ce seront les bons termes c'est également accessible en open data c'est à dire que ça peut être en données ouvertes voilà c'est alors sous différents sous différents formats sous différents formats de telle façon à ce que ça puisse donner lieu à une exploitation informatique informatisée qui nous échappe puisqu'il s'agit d'open data mais ça vous donne une idée derrière ça derrière tout cet instrument et bien il y a il y a des gens qui travaillent et quand je vous ai dit que c'est un outil compliqué c'est parce que c'est pas si simple que ça et quand je vous ai dit que c'est un outil relativement chronophage et bien parce que ça mobilise la gestion le suivi de la gestion du temps mobilise du temps alors ah mais je vais dire non la prochaine fois parce qu'il faut présenter les choses de manière positive c'est un instrument de transparence inédit que les parlementaires ont accepté c'est à dire de publier leur emploi du temps ça n'existe pas à l'assemblée nationale c'est le tableau des activités principales pourquoi parce que nous avons face à nous nos sénateurs.com que monsieur Gendre connaît bien fait par des universitaires des étudiants qui notent au petit bonheur la chance les présences et les parlementaires ont protesté contre cette et surtout les sénateurs parce que le Sénat je le dis souvent est plus souvent critiqué que l'assemblée nationale et nous avons essayé le président du Sénat y a tenu de faire un tableau des activités principales pourquoi ? parce qu'il ne s'agit pas de fliquer entre guillemets les parlementaires uniquement les activités repérables pour justement contrer cet instrument déloyal puisque par exemple pour noter les présences en séance il faut intervenir ou prononcer 40 mots mais si vous ne prononcez pas 40 mots vous êtes considéré comme absent sur nosénateurs.com donc il a fallu rétablir la vérité alors je ne sais pas quel sera le devenir de ce tableau mais c'est quand même un instrument les fonctionnaires sont chargés de le mettre à jour c'est normal ils sont payés pour ça c'est des activités officielles mais depuis longtemps c'est une idée personnelle du président Larcher depuis 2009 il m'a donné l'instruction comme directeur de la séance de noter les présences pour rectifier des idées quand on dit qu'il y a de l'absentéisme au Sénat c'est faux je le dis il y en a peut-être plus à l'assemblée qu'au Sénat je ne veux pas comparer mais en tout cas nous 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 pouvons le mesurer et quand le président Larcher dit il y a 90% de sénateurs présents en question d'actualité qui dit mieux quand il dit qu'il y a 87% de sénateurs présents en commission de la culture et ça répond à votre préoccupation qui dit mieux et donc il y a cet instrument de transparence pourquoi parce que le Sénat a été plus critiqué que l'assemblée on ne sait pas pourquoi mais on sait et donc le bureau a voulu faire cet instrument de transparence et lorsqu'on disait j'étais étonné que l'intervenant de ce matin ne connaissait pas ce tableau des activités principales alors peut-être pour vivre heureux vivons cachés mais en tout cas il y a cet instrument de transparence chaque parlementaire a accepté bon gré mal gré je ne sais pas parce que chaque parlementaire peut réagir comme il veut cet instrument de transparence et sur la notice individuelle vous avez le tableau des activités principales qui est véritablement un instrument de transparence et qui permet aux élections sénatoriales peut-être de dire qu'effectivement mon sénateur a beaucoup travaillé uniquement sur les trois jours et uniquement sur les trois jours parce que pour le reste on considère que le sénateur doit être sur le terrain et ça c'est tout à fait autre chose voilà alors monsieur M. Laflamme pardonnez-moi je vais vous rendre la parole tout de suite mais en séance publique notamment à l'Assemblée nationale le président est vissé sur sa chaise et dès qu'il doit s'en aller il est contraint d'ordonner une suspension de séance ce qui n'est pas le cas ici donc j'ai juste invité Emmanuel Cartier à venir prendre ma relève parce que moi il faut que je file et pendant ce temps-là vous pouvez continuer pardonnez-moi de cette discourtoisie mais j'ai cette contrainte on ne lève pas la séance qu'on change de vice-président non 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 voilà alors c'est Jean-Louis Hérin a anticipé ma conclusion donc je le remercie oui je le remercie voilà donc outil compliqué outil chronophage et je voulais donc dans une dernière partie évaluer un petit peu faire du contrôle qualité et je voulais conclure sur cet aspect des choses on n'a pas véritablement amélioré la gestion du temps parlementaire la gestion du temps parlementaire continue d'être un sujet récurrent de préoccupation pour les parlementaires pour les fonctionnaires des assemblées parlementaires pour les universitaires et en général pour l'opinion publique chacun a une vision qui lui est propre des enjeux du temps parlementaire et de la manière dont on peut le gérer et c'est un petit peu à ça que je voulais vous amener en revanche il faut reconnaître que tous ces instruments même s'ils ne sont pas d'un maniement très facile et même si leur performance objective en termes de gestion du temps n'est pas démontrée je crois et c'était la conclusion que je voulais tirer qu'ils ont réellement amélioré la connaissance qu'on peut avoir du temps parlementaire une connaissance objective et surtout ils en donnent une vision qui est transparente qui permet aux parlementaires non pas de se justifier devant leur électorat ou devant leur mandant mais au moins d'expliquer la complexité la difficulté qu'il y a à exercer le mandat parlementaire alors merci beaucoup moi je vais pas trop prendre la parole j'ai passé tout de suite la parole à monsieur qui est administrateur au parlement européen qui va sans doute rebondir sur quelques thématiques j'en ai suggéré quelques-unes mais je pense qu'il avait dû en noter et puis peut-être qu'après on pourra réagir de manière assez interactive par rapport à ça oui juste deux secondes c'est pour signaler que madame Karimadelli est arrivée et donc il faudra aussi lui donner la parole oui très bien rapidement on réserve ça juste après la pause peut-être comme ça ça permet aussi de se coordonner sur la manière dont on gèrera la deuxième table ronde si elle a le temps bien évidemment parfait je vous remercie infiniment alors et bien merci beaucoup j'aimerais déjà remercier les organisateurs monsieur tout le monde et monsieur Cartier de m'avoir invité aujourd'hui je suis très honoré de m'adresser à ce colloque notamment après monsieur Le Gendre parlementaire et ministre je vais parler donc sous le contrôle de madame Karimadelli qui est donc députée européenne je suis donc administrateur d'une commission parlementaire celle du commerce international une commission parlementaire qui est très chargée en ce moment comme vous pouvez l'imaginer et j'aimerais simplement en fait illustrer de la manière dont la vie parlementaire au parlement européen se structure notamment au niveau du temps à travers des caractéristiques uniques du parlement européen comparé notamment avec l'Assemblée nationale et le Sénat et puis à travers ces exemples essayer aussi de vous expliquer un peu mon travail en tant qu'administrateur d'une commission parlementaire qui je crois est notamment d'être un maître du temps pour le coup et je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu dans cette présentation rapide déjà pour vous donner un petit peu d'éléments parce qu'on a tendance à publier ce que c'est le parlement européen exactement 751 députés européens représentant 500 millions de citoyens venant de 28 états membres peut-être bientôt 27 et élus au suffrage judiversel direct tous les 5 ans ce qui fait d'ailleurs que le parlement européen est la plus grande Assemblée démocratiquement élue après je crois le parlement indien voilà pour vous préciser un petit peu c'est un parlement jeune aussi puisque depuis seulement en 1979 il était élu au suffrage universel la première présidente était madame Simone Veil comme vous vous en rappelez une des je vais prendre trois trois éléments et développer un tout petit peu après sur ces éléments le premier élément ce sera la question du siège en fait je devrais dire la question des sièges du parlement européen la deuxième question c'est la question du multilinguisme et la troisième question c'est le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue au parlement européen donc c'est un système sans règles majoritaires donc la culture du compromis du parlement et puis je dirais peut-être quelques mots rapidement sur la procédure législative ordinaire et les contraintes temporelles sur la question du siège c'est une question hautement symbolique notamment en France ici en France il faut dire que le parlement européen est peut-être le seul parlement du monde qui ne choisit pas son siège il n'a pas les compétences pour choisir son siège historiquement le siège du parlement européen a été Strasbourg parce que lorsque l'assemblée parlementaire CECA donc la comité européenne de Charbon et de Lassier en 1952 devait choisir un siège l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe a gentiment proposé de lui prêter son propre siège donc l'assemblée parlementaire CECA a commencé à se réunir à Strasbourg et puis ensuite dans les années 80 et au début des années 90 avec l'évolution des pouvoirs du parlement européen la question de la localisation du parlement européen s'est posée avec force puisque en donnant plus de pouvoir au parlement notamment en termes de contrôle mais aussi de négociation avec le conseil et de négociation avec la commission européenne la proximité s'avérait de plus en plus indispensable donc le parlement a commencé à se réunir de plus en plus à Bruxelles en tout cas à travailler de plus en plus à Bruxelles il a fallu en fait que la question soit réglée par le traité d'Amsterdam en 1999 avec l'inclusion d'un protocole je crois que c'est le protocole D qui dit que le siège officiel du parlement européen est à Strasbourg il y a ensuite une définition de ce que c'est un siège et c'est là où on en vient à la question du temps c'est que la définition de ce que c'est un siège est que et je crois que c'est précisé dans le protocole D du traité d'Amsterdam et la cour de justice s'est aussi exprimée là dessus c'est un endroit où on vote donc ce qu'il s'est passé c'est que lorsque le parlement européen est à Strasbourg il vote lorsque le parlement il vote en plénière par exemple excusez-moi j'ai oublié de préciser cet élément il vote en plénière et lorsqu'il est en commission à Bruxelles il vote en commission donc on a d'une manière directe et structurelle une différenciation une séparation absolument nette dans l'espace et dans le temps entre le travail de la plénière et le travail des commissions parlementaires donc quand on va à Strasbourg on sait que c'est pour voter en plénière quand on est à Bruxelles c'est pour voter en commission parlementaire et ça comme un pacte aussi de mettre en valeur très fortement le travail des commissions parlementaires un vote en commission parlementaire est très assez médiatisé assez 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 mis en valeur parce qu'il n'y a pas la concurrence de la plénière en même temps donc dans le cadre de mon travail moi par exemple qui suis administrateur pour une commission parlementaire je suis en charge donc d'être au service des membres des députés européens sur des questions de commissions parlementaires mais dès que le dossier arrive en plénière je ne suis plus du tout je ne suis plus du tout en responsabilité c'est d'autres collègues qui présentent en charge le dossier donc on a vraiment une séparation très très claire entre les deux ça c'est le premier point le deuxième point le multilinguisme le multilinguisme vous savez il y a donc 23 langues officielles si je ne me trompe pas au Parlement européen dans l'Union européenne et donc au Parlement européen alors peut-être 22 bientôt parce que l'anglais n'en fera plus partie évidemment c'est très c'est très simple d'imaginer qu'effectivement c'est une contrainte très très forte au niveau du temps c'est un choix politique aussi qui est fait donc en termes de budget c'est à peu près un tiers du budget du Parlement européen qui est consacré à la traduction et à l'interprétation donc interprétation c'est donc on serait dans une salle comme ici il y aurait des interprètes partout qui traduiraient donc dans toutes les langues et la traduction c'est donc les documents écrits alors c'est là où mes responsabilités d'administrateurs d'une commission parlementaire interviennent parce que chaque document qui qui est mis donc sur la table d'une commission parlementaire que ce soit les projets de rapport que ce soit les amendements que ce soit le rapport lui-même doit être traduit dans toutes les langues de l'Union européenne donc on a en permanence un tableau en face de nous je n'ai pas apporté de documents mais c'est des tableaux très simples qui précise quels sont les délais de traduction donc on a forcément par définition un travail qui doit s'étaler dans le temps parce qu'on doit prévoir les délais de traduction et donc moi mon travail c'est assez souvent de devoir expliquer aux députés et aux assistants et au groupe qu'il faut absolument que le rapport soit donné à tel moment parce que sinon il n'y aura pas de traduction il y a aussi des règles de procédure dans le parlement qui précisent que si un document n'est pas traduit dans toutes les langues il peut être invalidé lors du travail en commission donc ça c'est quelque chose de très très important et le troisième élément c'est le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue au parlement européen alors ça c'est une question très importante on pourrait en parler pendant des heures mais ça a aussi une influence très importante sur la manière dont les travaux du parlement se planifient et là peut-être que je peux aussi utiliser l'expérience que j'ai eue à Washington puisque j'étais effectivement au bureau de liaison du parlement européen avec le congrès américain entre 2010 et 2012 et j'ai pu comparer la manière dont se structure le travail parlementaire au congrès américain où il y a deux parties enfin deux groupes ou deux parties et donc par définition un a évidemment la majorité absolue et le fait d'avoir la majorité absolue fait que les agendas l'ordre du jour pardon de la plénière des commissions parlementaires se font d'une manière très très rapide décidées par la majorité au parlement l'ordre du jour de la plénière doit être négocié par tous les groupes politiques et ça illustre qu'il y a donc le compromis l'accord entre les groupes est absolument nécessaire de l'ordre du jour de la plénière jusqu'à le travail sur les amendements on appelle ça des amendements de compromis c'est à dire que chaque député va déposer des amendements et puis ensuite avant de passer au vote des semaines avant de passer au vote les groupes vont se rassembler ensemble pour mettre en place des amendements de compromis donc de l'ordre du jour de la plénière jusqu'aux amendements il y a cette nécessité d'avoir un accord avec au moins un autre groupe parlementaire voire deux groupes parlementaires trois groupes parlementaires parce que tout seul un groupe parlementaire ne peut rien faire ne peut rien décider vous savez au parlement européen il y a huit groupes parlementaires maintenant parce qu'un nouveau groupe s'est créé le groupe d'extrême droite il y a à peu près un an et aucun de ces groupes n'a la majorité absolue voilà maintenant peut-être très rapidement et puis ensuite on va peut-être pouvoir prendre une pause café puis revenir sur ces questions avec madame Dely mais la procédure législative la procédure législative telle qu'elle est décrite dans le traité de le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne à l'article 294 stipule des contraintes temporelles très claires dans ce cadre vous savez que c'est la Commission Européenne qui rythme l'activité législative de l'Union Européenne car c'est la Commission Européenne qui a l'exclusivité de l'initiative législative à la différence de la France où évidemment il y a les projets de loi de gouvernement et les propositions de loi donc des parlementaires et aussi à la différence et là encore plus fortement du Congrès américain où là au Congrès américain il n'y a que le Congrès américain qui peut initier des lois l'exécutif ne peut pas le faire l'exécutif a toujours besoin qu'un congressman un sédateur le fasse au Parlement Européen c'est tout à fait le contraire c'est la Commission qui propose les lois pour illustrer par exemple avec un chiffre j'avais demandé au service de la Chambre des représentants à Washington quel était le nombre de lois proposées et le nombre de lois adoptées entre 2010 et 2012 il y avait à peu près 13 000 13 000 et quelques propositions de loi par des congressmans de la Chambre et il n'y avait finalement au bout du compte que 250 lois adoptées parce que en fait le fait de proposer une loi fait partie d'une stratégie de communication politique et donc on propose des lois pour qu'on parle un peu de nous dans les médias mais au bout du compte beaucoup d'entre elles n'ont aucune chance d'être adoptées au Parlement c'est donc le contraire et au Parlement on a des députés européens qui souhaitent travailler donc qui demandent que la commission européenne fasse des propositions de loi et là d'ailleurs c'est une question aussi assez d'actualité avec l'agenda de la commission et ça fait partie d'un accord interinstitutionnel qui s'est appelé mieux légiféré mais qui a peut-être abouti à moins légiféré mais bon c'est pas à moi d'avoir des avis là-dessus mais effectivement on a eu une tendance claire à une baisse du nombre de propositions de loi de la commission européenne depuis quand même pas mal d'années maintenant et donc on a des députés qui sont un petit peu frustrés parfois parce qu'ils aimeraient effectivement travailler ils aimeraient avoir des propositions de loi alors je vais pas vraiment aller dans la technique de la procédure législative ordinaire que vous pouvez trouver dans le traité mais en gros et ça c'est aussi assez intéressant en fait c'est que le traité donc prévoit une procédure première lecture deuxième lecture troisième lecture avec au niveau de la deuxième lecture des contraintes temporelles très précises puisque les deux les deux co-législateurs parlement et conseil qui d'ailleurs et ça parfois on l'oublie un peu ont les exacts mêmes pouvoirs au niveau de l'union européenne l'architecture institutionnelle européenne ce qui n'est pas tout à fait le cas en France avec l'Assemblée nationale qui a un pouvoir supérieur au Sénat mais qui est par contre là exactement la même situation au Congrès américain parce que la Chambre et le Sénat américain ont le même pouvoir c'est la même chose donc ici dans le cas de l'union européenne donc la deuxième lecture c'est trois mois pour chaque institution trois mois plus possiblement quatre mois et la troisième lecture c'est six semaines possiblement huit semaines mais ce qui est assez intéressant c'est que c'est une pratique qui n'est plus utilisée aujourd'hui aujourd'hui j'ai 99% des dossiers enfin tous les dossiers que j'ai eus ne sont plus gérés dans ce cadre de première deuxième troisième lecture mais dans ce qu'on appelle les trilogues informels qui eux n'apparaissent pas dans le traité et alors dans le cadre des trilogues informels donc qui rassemblent comme son nom l'indique les trois institutions donc un parlement des délégations finalement du parlement des délégations du conseil et de la commission se rassemblent ensemble là il y a moins de contraintes temporelles je dirais que le défaut ici c'est qu'il y a peut-être un défaut de transparence puisque finalement il y a des discussions très importantes qui sont prises dans un cadre informel donc sans documents sur les sites internet alors que la procédure ordinaire prévoit de mettre les différents documents sur internet et ici juste pour terminer là-dessus je dirais que dans les trilogues ce qui est assez intéressant c'est de voir que la pression du temps se fait plutôt sur le conseil pourquoi parce que le conseil est présidé tous les six mois par un état membre c'est ce qu'on appelle la présidence du conseil et que actuellement par exemple c'est la Slovaquie et le 1er janvier ce sera Malte et à la fin des présidences les présidences aiment avoir ce qu'on appelle le tableau de chasse de chaque présidence et donc dans un cadre du trilogue le parlement peut très bien dire nous on n'a pas spécialement intérêt à finir le 1er janvier enfin le 31 décembre par contre vous vous avez peut-être intérêt pour le mettre dans le tableau de chasse donc il y a aussi des avantages en tout cas du niveau du parlement européen voilà pour l'instant je vais peut-être m'arrêter là-dessus mais je serai heureux de merci beaucoup pour cet éclairage je pense quand même que les trilogues sont assez controversées compte tenu de la place que prend l'administration dans le travail qui est opéré au sein de cette institution un peu paraconventionnelle on va dire alors je vais passer tout de suite la parole à Jean-Louis Hérin qui souhaitait compléter votre propos très rapidement après je pense qu'on aura le temps quand même de faire une petite discussion avec la salle comme c'était prévu où on passe tout de suite à une petite pause et puis ensuite on fera une discussion générale après on fera une discussion générale après si vous voulez bien donc d'abord je voulais vous dire parce qu'il faut toujours positiver un petit peu mon admiration de 40 ans pour les parlementaires je les vois il faut savoir que l'un des services les plus importants c'est le bureau des transports au Sénat c'est à dire que si vous vous partagez entre plusieurs niveaux niveau territorial et effectivement vous courez mardi, mercredi, jeudi au Sénat lundi, dimanche etc. plus vous avez ajouté à juste titre le niveau international on sous-estime la doctrine l'importance du Parlement dans le domaine international j'avais travaillé à la IPLF avant et je pense que l'Assemblée de la francophonie c'est pas des voyages c'est des réunions en Afrique ça promeut aussi l'international on oublie et évidemment tout ça se superpose et effectivement il y a des difficultés quelques mots d'abord le Sénat a autant de pouvoir que l'Assemblée chers collègues tant que le gouvernement le décide le contraire il y a une seule différence c'est que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement mais ça ne s'est plus fait depuis 1962 donc on peut considérer que c'est un pouvoir en forme de désuétude si j'ose dire mais je ne dirais pas ça devant un Gaullien le Parlement du non-cumul je voudrais rebondir sur M. le Professeur Derosier c'est pas vrai les sénateurs pourront exercer le mandat de conseil régional conseiller municipal et le conseil général et je pense que le mandat plutôt je pense au mandat départemental c'est pas un mince mandat le binôme donc c'est très important alors c'est deuxième idée moi j'ai toujours été élevé mais il est temps que je parte un biberon de la parité entre sénateurs et députés M. Jacques Larcher le président qui malheureusement nous a quittés disait cher Jean-Louis surtout ne faites pas différence entre les députés et les sénateurs le jour où vous direz que les sénateurs peuvent cumuler les députés non immédiatement on dira que les sénateurs sont des parlementaires de seconde zone sans oublier que ce sont les députés qui cumulent plus que les sénateurs et ça je crois que c'est une réalité qu'il faut rappeler alors je ne vais pas non plus me prononcer sur moins de sénateurs mais faire moins de sénateurs avec plus de collaborateurs là il y a un problème ça me pose un problème démocratique parce que si on me dit il faut qu'il y ait moins de moins de sénateurs mais plus de fonctionnaires parlementaires ou plus de collaborateurs individuels alors là je me dis là il y a je dis bon mais je ne serai plus au Sénat je prendrai ma retraite d'ici là et donc je crois pour revenir après l'excellent rapport de Michel Alflon j'en ai rajouté ce tableau des activités cet effort de transparence il est véritablement conséquent je crois et les parlementaires l'ont accepté à tout groupe confondu ça a été une volonté de marquer l'importance de la présence mais sous la condition de la recentrer sur les trois semaines sur les trois jours pardon sur les trois jours de semaine et surtout de recentrer un peu les discussions je répète 1000 heures au Sénat à 500 heures en Bundestag il y a une difficulté à l'heure du numérique on parle du tweet on parle des blogs etc et donc quand vous regardez les notices personnelles des parlementaires ils ont parfois des blogs ils ont cette mais ça suppose qui est très important plus que le cumul une organisation interne du travail et vous le savez très bien c'est la chose la plus difficile du monde de rénover le travail parlementaire d'autant plus que je rebondis et j'arrête là parce qu'on dit toujours que les discours des autres sont toujours les plus longs que les siens propres et le recteur Prélo avait dit qui était votre ancien collègue avait dit une minute parlementaire compte plus de 60 secondes je ne voudrais pas du coup j'ai perdu ce que je voulais dire mais ce n'est pas grave puisque de toute façon ça n'avait aucun intérêt voilà j'ai terminé mon discours je vous remercie monsieur le secrétaire général ce qui tend à trouver que le temps est relatif et il dépend aussi de l'espace alors simplement je voulais ajouter qu'il faut faire attention avec les comparaisons comme je le soulignais les chambres fédérales bien évidemment peuvent se permettre peut-être de siéger moins longtemps dans la mesure où il y a un partage le principe du fédéralisme c'est le partage des compétences législatives entre les niveaux fédérales et les niveaux fédérés donc évidemment il y a toute une série de compétences que n'exercent pas les chambres fédérales qui sont exercées par les chambres fédérées donc il faudrait prendre peut-être en compte dans le calcul le nombre d'heures que siègent les chambres des états fédérés et là du coup on arriverait sans doute à des chiffres un petit peu différents voilà alors je vous propose de faire une pause on reprendra juste après la pause une pause de 5 minutes je vous demanderai de bien vouloir respecter cette pause pour qu'on puisse reprendre la table ronde ensuite je remercie encore très chaleureusement les participants administrateurs sénateurs de nous avoir fait part de leur expérience et encore une fois le Sénat de nous accueillir dans cette belle salle et de nous offrir cette pause café de la suite de la suite de la suite de la suite Merci.